Monsieur Fan dort tranquillement quand tout à coup il est réveillé par sa femme qui lui coupe la bite. Mais dans quel but ? De la vengeance. De ? Il l'a trompé. Donc elle, elle s'est dit bah il dort et quand il dort, coupe le zigouigoui. Donc il hurle de douleur, il attrape son morceau de bite tombé, il va à l'hôpital et elle, pendant qu'il part avec sa bite, elle fait t'aurais pas dû me tromper connard ! Et là, la chirurgie fait des merveilles. C'est-à-dire qu'à l'hosto, il lui recousse la bite. Waouh ! Waouh ! Et trois jours plus tard, pendant qu'il dort, sa femme revient et lui coupe à nouveau la bite ! Et là, ça fait mal ou pas du coup ? Je suppose qu'il avait des trucs antidouleurs donc du coup, voilà. Mais du coup, cette fois, elle est partie avec le pénis, la police l'a pas retrouvée. Et donc, il n'a plus de bite. Cadeau. Oh, dans un coffre au trésor. Ouais. C'est des cartes SD. Quoi ? On a retrouvé sa bite ! C'est quoi des poils ? C'est une badonnette qui me l'a fait. Ah, bah merci, badonnette ! Merci, badonnette ! Bad news ! L'exposition Puzzlet arrive dans votre région. Organisée par l'association de la pièce manquante, l'exposition vous retrace l'histoire du puzzle depuis sa création par John Spilsbury en 1760. Une exposition mélangeant subtilement le jeu et l'art et entrecroise le casse-tête et l'artisanat. Le pouzel, pour les petits comme pour les grands, est à redécouvrir près de chez vous si vous arrivez à relier correctement le Flyers avec toutes les informations utiles en forme lui-même de puzzle. Merci Ariel ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, navets, genre, badonnette ! C'est Bad News ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabagnoz.com, mais aussi vos chansons de générique de fin. Bienvenue dans Bad News, nouvelle formule, plus de what the fuck, plus de cul, plus de trash, et Eleanor Jenkins. Bonjour ! Bonjour David Mouriez ! Ça va ? Et ça va comme quelqu'un qui est enrhumé. Eh oui, je vois ça. Alors, on va parler un petit peu de tes projets actuellement, parce que tu as lancé ta chaîne YouTube. On en a un peu parlé dans Bad News, mais on va en reparler là. Mais juste avant, c'est la nouvelle rubrique et la vidéo d'Internet qui nous a été envoyée par 2040. Et Eleanor, je vais lancer une vidéo, et dès que tu penses comprendre ce qui se passe, tu le dis. Tu dis « Ah, je crois qu'on est en train de regarder ! » Ça risque de jamais arriver, tu es conscient de ça ? Si ça n'arrive pas, c'est vraiment... Non. Tu peux faire des guests pendant que la vidéo joue ? Oui, bien sûr, tu peux faire des propals. Allez, on est parti. Merci, 2041. Ils vont se crasher ? Non. Ah, ils vont devoir aller derrière, sur le siège arrière ? Pour faire quoi ? Pendant que ça roule ? Non, ça ne roule pas. Est-ce que j'écoute ? Je traduis dans ma tête ? C'est un concours ? C'est comme du judo ? C'est du karjutsu ! Vik Mikif, combattant russe de MMA, a créé le karjutsu. C'est du jijutsu dans une voiture. Les vidéos font plus de 2 millions de vues, 2 rounds à l'intérieur du véhicule. Ils échangent de sièges. Très drôle, car ça s'arrête. Et il y en a un qui va au siège passager et tout ça, machin. Ils ont le droit d'utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture pour se faire du mal. Les ceintures de sécurité, etc. Il faut réussir à soumettre l'adversaire. Ils disent que tout ce qui est dans la voiture peut servir. Ma question, c'est est-ce que le PQ dans la boîte à gants peut être utilisé ? Je ne sais pas. Eleanor, je te propose de participer à un sport que je viens d'inventer. Le best-up jitsu. Tu sais que j'ai fait du judo. Oh merde. Le but du jeu est d'immobiliser l'autre pendant 10 secondes pour gagner. Attention, règle. On n'a pas le droit de frapper l'autre contre la baignoire, bien entendu. On n'a pas le droit d'utiliser du gel douche pour mettre dans les yeux. Et je vois ici des lames de rasoir. Bien sûr, on n'utilise pas les lames de rasoir. Le but, c'est de s'amuser dans un environnement sain et propre. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Donc on commence toujours avec le salut du Benoit Jitsu. C'est un salut japonais bancaire. Yvan ! Yvan ! 1, 2, 1. Cote pin. Attends, mais ça va être possible. Non, non. C'est toi qui est en position de se misère. C'est toi ? 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 Je tiens là ! 1, 2, 3... J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Et avec le pied, j'ai un refait ! Oh non ! On est en une manche, c'est ça ? Oui, oui, oui. Parce que c'est une sketch ! Ce n'est pas un vrai jeu ! Je suppose que j'ai gagné. Tu as lancé ta chaîne YouTube ? Oui. Sur ta chaîne YouTube, tu expliques aux gens un peu comment faire des photos, et en même temps, tu expliques l'univers de la photo. L'univers de la photo de mode, oui. De mode, oui, très précis. Oui. Donc, ta chaîne YouTube, c'est Eleanor Jenkins. Jenkins. C'est mon nom-prénom. C'est mon nom-prénom. Tu sors les dimanches, les vidéos ? Oui. Tu as déjà 4 vidéos ? 3 ? Qui sont sorties ? Oui. J'avais déjà des vidéos sur ma chaîne, et là, depuis que je fais ça, j'en ai sorti 2. Là, je suis en train d'en faire une 3e, donc ça sera très certainement sorti. Et là, je vais en tourner une avec un invité spécial, donc peut-être effectivement que d'ici là, elle sera sortie aussi. Là, c'est très drôle parce que la première, on l'a fait ensemble. Oui. Effectivement, tu m'as mis une grosse bite sur la tête, et tu as essayé de vendre ces photos à un journal de mode. Un journal de mode l'a acheté, et tu as fait une vidéo justement qui explique un petit peu ce truc-là. Et ce qui est génial, c'est qu'on apprend les dessous aussi des magazines de mode. Je ne veux pas spoiler, mais allez voir la vidéo, vous allez voir, on apprend pas mal de trucs où on se dit, ah d'accord, on nous prend un petit peu pour des cons. Et surtout, c'est vraiment utiliser les gens qui ont envie de travailler et qui rêvent de faire ces métiers. C'est ça. C'est plus pour les gens qui rêvent d'être connus, en fait. C'est un peu un attrape-couillon. Donc, allez voir sa vidéo. On va passer tout de suite à En bref. En bref de Freaky Woody, Richard Plot de Charente-Maritime n'a pas battu le record du monde de la plus grande tour Eiffel en allumettes. Pourtant, il a passé 8 ans dessus, 4200 heures, et elle fait plus de 7 mètres de haut. Mais le Guinness Book des records a dit, il n'y a pas le petit bout rouge sur les allumettes. Ce n'est pas les bonnes allumettes, on ne valide pas. Mais dans ton cul, Richard de Charente-Maritime. J'ai vu passer ça sur TikTok, le pauvre. En bref de Countach, un couple a retiré à la banque 4000 dollars en petites coupures. Ça veut dire en billets de faible valeur. Donc, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de billets. Ils ont laissé la thune dans la cuisine et leur chien, Cécile, c'est le nom du chien, a tout bouffé. Le chien va bien, les maîtres aussi, sauf qu'ils ont trié le vomi et le caca de leur chien pour recoller les billets. Ils ont réussi à recréer 3550 dollars sur les 4000, ce qui n'est pas si mal. Le chien s'est juste payé un repas de gastronome à 500 dollars, mais c'était du papier. Tu crois que c'était bon ? Pourquoi il a envie de le manger ? C'est un chien, des chiens bouffent leur merde, pourquoi pas de l'argent ? Breaking news de Freaky Woody, bonne nouvelle pour Richard Plot de Charente-Maritime qui n'avait pas battu le record de la plus grande tour Eiffel en allumette. Le Guinness Book des records a dit, telle une personne après avoir couché avec quelqu'un d'une confession juive. Bon, ok, c'est quand même pas mal, même s'il n'y a pas le bout rouge. Coco Rico, bravo Richard de Charente-Maritime, il a le record de la plus grande tour Eiffel en allumette. Le Point Rencontre demain, concert de Pampoitou Quartet avec Cocktail Michel, les deux ensemble. C'est le 10 avril donc au Quartier Général à Paris à partir de 21h. Retrouvez-moi le 4 et le 5 mai à Lyon à la Japan Touch. Et le 18 mai, retournez-nous à Nice avec Eleanor Jenkins, avec Benjamin et avec Ariel Bitume. On va dédicacer l'après-midi nos bandes dessinées et le soir, enregistrement en public de notre podcast, le final de Histoire d'en rire saison 1. Venez nous voir et si vous ne pouvez pas venir nous voir, on sera aussi en live sur Twitch en même temps. Et on passe à notre nouvelle rubrique, le kink de la semaine. Sais-tu ce qu'est le human ashtray ? Alors, j'ai deviné. Ok. Ah, c'est dans des cendres humaines ? Non, ah non, 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 c'est pas aussi glauque. C'est dans des cendres de cigarette ? Oui. Ok. Ça s'appelle en français le cendrier humain. Human ashtray, c'est ça. Je tape le kink dans Google Images et je vois ce qui sort. Alors, voici ce qui sort en premier. Donc là, on comprend à peu près le principe. Il y a une dame qui a l'air d'être très, très active autour de cette activité. C'est elle. On la voit un peu partout. Donc, c'est les gens qui éprouvent une excitation sexuelle à admirer une personne en train de fumer. Et dans une séance, souvent de BDSM, orientée sur la domination et la soumission, c'est des gens qui acceptent de devenir le cendrier pour cette personne, c'est-à-dire de manger les cendres. On leur met dans la bouche les cendres de cigarette, voilà, ils les avalent. Donc, si vous voyez un trou qui fume, c'est pas forcément parce que le sexe a duré trop longtemps, c'est peut-être parce qu'il y a une clope dedans. Il y a des vidéos sur YouTube qui traînent où on sent bien que les gens se fument pas uniquement en train de fumer. Comme quoi, le robot YouTube, il comprend les trucs chelous, mais pas tous les trucs chelous encore. Il faut que le robot, il devienne un peu plus intelligent. Et sinon, dans tout ce que j'ai tapé sur Internet, en tapant YouManageTray, j'ai eu une proposition pour Amazon Canada. C'est-à-dire que ce n'est pas en vente a priori en France, mais sur Amazon Canada, tu peux acheter ça. Ah, attends, ça va direct dans la bouche. Non, je crois pas. Ah oui, c'est vissé. Tu tiens le cendrier, et en fait, ça t'empêche de parler, et tu deviens vraiment un objet, pour le coup, quoi, avec un cendrier. Vu que j'ai vu que sur Amazon Canada, il y avait des trucs un peu chelous, j'ai cliqué sur une autre photo. Ça n'a rien à voir, mais je l'aimais bien, la photo, donc je l'ai pris quand même. C'est du bubble tea, c'est quoi ? C'est du bubble tea, pour ton cul. Ah non. On passe à la bad news du jour. La bad news du jour. La bad news du jour d'Itineris. Nous sommes à Paris en août 2020. J'y étais, j'y fus. Il fait nuit. Une parisienne, peintre de son état, le sait, elle le sait, elle le sent. Les aliens sont dans le ciel de Paris, cette nuit-là. Alors que les alertes ovnistes, c'était plutôt dans les années 70, elle, elle se dit, non, en 2020, je vais les voir. Et là, dans le ciel, la nuit, elle voit un truc. Elle saute sur ses jumelles, regarde, et oui, c'était bien un ovni. Et elle se dit, il faut que je me souviens d'un quoi il ressemble, il faut que je me souviens d'un quoi il ressemble. Vite, vite, un croquis, un croquis. Mais oui, elle est peintre. Elle peint l'ovni. Comme par hasard. Et elle l'envoie à Toulouse, au Gépan. Alors, le Gépan, c'est l'organisme qui s'occupe de chercher les aliens, les ovnis, et essayer de prouver aussi que ce n'était pas un ovni. En fait, en général, le Gépan, c'est plus prouver que ce n'était pas un ovni, plutôt que, oui, c'est un ovni. Et voilà ce qu'elle envoie au Gépan. Une cacahuète. C'est ce qu'elle a vu dans le ciel. Vu avec glisse. Du mai, le 7 août 2020, à 10h30 du soir. On dirait que tu fais une case de BD. Et après, il y en a d'autres, tu vois, il y a ça aussi. Au fur et à mesure, l'objet dans le ciel, on voit ce fendillé de stris, de trous. Après avoir vu cette énorme lune, blablabla, enfin, elle explique tout. Elle envoie tout ça au Gépan. Le Gépan prend le truc très au sérieux. Et ils enquêtent pendant deux ans. Mais aucun relevé radar. Que dalle. Mais la peintre dit, je ne suis pas folle. Et elle n'est pas folle. Ils font des tests, c'est quelqu'un de sain, tu vois. Enfin, voilà. Mais elle a vu cet ovni. Et au bout de deux ans, le Gépan fait une conférence de presse pour dire les jumelles étaient mal réglées. Elle s'est fait un fond de l'œil. Et elle a vu son œil dans la jumelle. Oh non ! Et finalement, elle nous a fait un tableau de Dali. Un œil dans le ciel. Et tu vois, elle disait, ça bougeait, ça sourdillait. Tu vois, on voit bien que c'est sa pupille qui se dilate dans le truc. J'allais dire, ça ressemble un peu à un cerveau. Puis tu sais, cette mode qu'il y a à Paris, où les gens font une photo de ton œil en grand. En fait, la meuf, elle a fait ça. Tu crois qu'il y a sa pupille et tout autour ? C'est sa pupille, je pense, qui voyage ou qui bougeait avec un fond de l'œil. Je pense que c'est la seule artiste au monde à avoir peint un fond de l'œil sur tout. C'est vrai. Allez, c'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Quelques petites choses sympatoches aujourd'hui et pour finir de la géométrie. Prêt ? Allez, suivez-moi. Dans la badnews de 154, peu avant 1 minute 20, dévie part... Ça ressemble à des vipères un peu. Dévie donc part à tout commentaire négatif. Les ninjas, c'est pas que des types louches en combinaison noire, chelou. Non, c'est un peu des sortes d'espions. Attention, on va parler de shinobi. Ça va être flou, ça va être vague. On vérifie pas nos sources. Donc, nous dites pas dans les commentaires, les shinobi, c'est carrément pas ça. Bah si, c'est ça. Shinobi, c'est le terme traditionnel pour dire ninja. Ça veut aussi dire se faufiler. Et même qu'au sabre, c'est ça. Ne me demandez pas pourquoi. À 7 minutes maintenant, on rend homage à Michel Blanc. En fait, j'aime pas la texture des animaux. Et du coup, surtout des algues, c'est un animal. Alors, c'est plus compliqué que ça. À la 18ème minute maintenant, Davy évoque les faits et gestes d'un artiste déprécié. Et avec son sang sur le mur, il a dessiné un patagramme avec 11 crânes à l'intérieur. Et il a écrit au milieu, We are one. 11 crânes pour un pentacle, c'est chelou, non ? Penta, ça veut dire 5. Donc, il en faudrait 5 des crânes, un par branche. Un polygone à 11 côtés, ça s'appelle un mandécagone. Même qu'il a 44 diagonales et que la somme de ses angles internes est de 1620 degrés. Maître, c'est quoi un polygone ? Ah, un polygone est une figure géométrique plane, fermée, limitée par des lignes droites et ayant plusieurs côtés. Pour les plus connus, 3 côtés triangles, 4 côtés quadrilatères, 5 côtés pentagones, comme aux Etats-Unis, 6 côtés hexagones, comme la France, octogones, c'est 8 côtés comme en MMA, 0 tracas, 0 blablabla. Et après, bon, c'est plus brumeux. Moi, j'aime bien le myriagone. C'est comme une myriade de côtés, 10 000 côtés. C'est un peu joli. Chiliagone, c'est 1000 côtés. On peut te dire que si tu manges un chili, tu vas passer 1000 ans aux chiottes, par exemple. C'est moins joli. D'ailleurs, à propos de chiottes, connaissez-vous la forme de mon anus ? Il est ni rond, ni carré, ni pointu. Il est auval, mon trou de balle. Au revoir, les badonettes. Au revoir, maître ! Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle que Bad News existe aussi grâce à vous. On a un Patreon, moins tipeee, donc allez-y. Le dimanche, il y a notre podcast avec Eleanor Jenkins. Si vous déplorez de moins la voir dans Bad News, vous pleurez de rire en l'écoutant dans Histoire dans Rire, parce qu'elle bosse. Qu'est-ce qu'elle bosse ? T'as prévu tes rubriques ? Là, 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 oui. Ok, je suis pressé. Le mercredi, on a Culture Z sur ma deuxième chaîne YouTube et le jeudi soir, en général, c'est le live Twitch à 19h30. Merci d'avoir suivi cette Bad News. Merci Eleanor. On te retrouve très rapidement, en tout cas, dans Histoire dans Rire, tous les dimanches, et puis dans Bad News, un moment ou un autre. Et la semaine prochaine, notre invité sera Backabou. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501